Musique Rafferlouna comme une institution de notre pays qui parle avec ses concitoyens. Chaque année, l'institution, la présidence de la République parle avec ses concitoyens. Mais ce n'est pas le cas de Rafferlouna parce qu'il n'y a rien à respecter. Les enfants du Sénégal ont mérité cela. Ce qu'ils privaient le jour du 31 décembre, c'est monopolisé toute la presse sénégalaise autour de lui. Moi je pense que c'est vilain. Depuis deux ans, ils sont en train de le faire. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des hommes de presse. Il n'y a qu'à ses communiquants. Il n'y a qu'à Tibétan. C'est ce qu'ils ont dit, éliminer les plus plateaux de télévision après le discours au Sénégal. Ce n'est pas la démocratie. Je vais récupérer les télévisions, la presse au palais, les tenir pour deux heures de temps. Après, ils vont sortir. Soit de faire un débat suivi après, il n'y aura pas de sens. Les Sénégalais ne peuvent pas en venir à leur fin. Donc, ils ne sont pas respectueux. Il y a des groupes de presse aussi. Ils ont fait un pacte qui signera le cas. C'est très important. Ils ont le droit à leur donner de l'information. Si ce qui est de droit, il a parlé avec la nation, c'est fini. Son point de presse, nous aussi, la population sénégalaise, nous avons le droit, nous avons des plateaux avec d'autres acteurs politiques pour en débattre avec les Sénégalais. Mais ne pas les privés pour un seul homme qu'on respecte beaucoup, comme le président de la République. Donc, dans tout ça, il y a un lobby qu'il faut que les Sénégalais reviennent un peu sur terre, surtout nos acteurs politiques de la presse. Nous savons que nous avons le courage d'affronter la réalité, pour voir les dire. Mais nous restons les sénégalaises en terre. C'est une seule. Cette déclaration que vous voulez entendre, et ce qui a été un peu honteux, et désolant, sur nos confrères sénégalais, journalistes, nous avons fait une question de mandat. C'est-à-dire qu'il est privilégié, dit le président, qu'il a le droit à être candidat. En lui posant des questions, est-ce que vous êtes ? Un intellectuel ne doit pas poser cette question. Est-ce que vous êtes candidat ? Est-ce que vous vous présentez ? C'est-à-dire que toutes ces journalistes qui étaient là n'ont pas le courage de dire au président l'élection que vous devriez organiser en 2024, vu que la constitution t'a déjà éliminé. C'est ça qui devait être les questions que la presse devait poser au président de la République. Pas à lui dire, est-ce que vous êtes candidat ? Parce que, c'est la presse qui a fait une erreur. C'est la presse qui a fait une erreur. Excusez-moi. Parce qu'ils ont fait une erreur de poser les questions. Quand la constitution dit que nous ne pouvons faire deux mandats consécutifs au-delà des 5 ans ou 7 ans, que seulement c'est des durées de mandat. Et une durée ne peut pas avoir un privilège sur le mot consécutif qui est déjà mis en avant. On est insatisfaits. Parce que, on est insatisfaits. Parce que, aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas de parler, pour dire qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas d'aspects à dire qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas de parler de ce qu'il a aimé et de l'équipe. Et ce qu'il a fait, nous avons vu beaucoup de manquements qui ont été mis en place. Si nous avons pris un domaine, c'est un domaine de l'agriculture. Excusez-moi, surtout de l'agriculture, surtout de la campagne arachidière. Il a dit que, en tant qu'un Sénégalais de l'extérieur, j'ai vu aussi les Sénégalais qui vivent ici. c'est que nous devrions s'éteindre. J'ai vu tout ce que je ne peux pas dire. nous devrions dire que le baïcat doit être content de me faire croire qu'il y ait un prix pour cela. Il faut instaurer que les étrangers apprennent leurs ressources, ils apprennent leurs ressources. Alors qu'ils doivent nous battre. que le Sénégal, pour ne pas être un pays développé ou en voie de développement, il faut d'abord commencer à travailler ce qu'on va faire. Donc, nous devrions faire de la politique qu'on va faire. C'est que tout ce qu'on va faire, dans les guerres et les Etats du Sénégal, et les Sénégalais, nous devrions consommer en premier. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire pour survivre. Ce qui est pris, c'est qu'il faut faire de l'argent pour continuer à travailler, pour vivre avec les enfants. Ils ont fait leur mission. Parce que le Sénégalais, nous devons faire de l'argent. Nous devons préparer l'achat de ce qu'il a semé, ce qu'il a récolté. Nous devons l'envoyer à l'entreprise nationale, qui est la Sénégalais. et que les Sénégalais peuvent utiliser leurs produits à des prix bas. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons les consommer local. Mais je pense que c'est une bonne politique, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est une responsabilité de nos citoyens sénégalais. Il faut que nous connaissons, qu'au-delà des règles, nous devons nous vendre. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, avec des tarifs, des corruptions, des gens qui ont l'impression, des gens qui sont les autres. Et nous devons faire des informations. et les normes qu'on doit avoir. Des voitures vieilles de 60 ans doivent passer une visite technique et des voitures qui n'ont même pas 5 ans doivent passer des visites techniques. Et c'est toujours le mal fonctionnement de nos administrations. Nous devons faire des visites techniques. C'est des choses, c'est des domaines de l'Etat de veiller à ces choses-là pour qu'on puisse avoir des voitures qui peuvent circuler sur l'eau. Mais il y a des citoyens les chauffeurs. Il faut que nous connaissons que nous devons faire des malades. Les malades ont des étudiants et des étudiants. Il faut que nous connaissons qu'on doit respecter l'être humain. D'abord, il faut savoir qu'on doit respecter l'être humain. Lorsque nous devons respecter la limite de la vitesse de l'étude, c'est l'instauré de l'Italie. Il faut que nous devons faire des choses et que nous devons le faire. Mais d'abord, il faut que nous devons faire cela. C'est le respect des droits sur les marchés et les manifestations. En tant que président de l'opposition, tous les droits de marche ne sont pas les mêmes. qui ont été éliminés. Le président de l'État, c'est que nous devons dire que, quand on a fait la constitution sénégalaise, il faut que nous devons que nous devons nous dérouler. Donc, il faut que nous devons nous dérouler. Il faut que nous devons nous dérouler. l'autorisation. Il faut seulement avertir l'autorité que nous devons faire une manifestation pacifique. Nous devons encadrer ce que nous devons éliminer. Nous devons une dictature rampante au Sénégal. Parce que, tout ce qui est de droit à un citoyen doit être un droit à un citoyen. Il faut que nous devons le faire. pour que nous devons nous dérouler. Aujourd'hui, si nous devons faire une manifestation, le préfet n'autorise pas ou parfois m'autorise selon que nous devons les arranger. Ce n'est pas un état de droit. On n'a jamais interdit une marche sur le régime de Maita Blahad à des Sénégalais ou une manifestation. Donc, je pense que, sur ça, ce régime actuel d'exemple pour les Sénégalais, d'exemple aussi pour nous, d'exemple aussi pour le président de la République les Sénégalais ont mis confiance sur lui et qu'il a donné 50% selon eux qu'ils ont dit que ce sont des résultats truqués et que ce ne sont pas des élections fiables. Mais selon eux, ils ont organisé et arrangé ils ont su donner ces résultats et ils ont géré avec les Sénégalais. Mais quand on dit aux Sénégalais leur respect, c'est ce qu'ils ont leur respect. Ils ont leur respect et leur respect. Le dialogue national est un parti politique et l'applaudissement pour le bien du Sénégal. Ils applaudissent et les applaudissent. Mais il y a un contexte et un an qui a fait le dialogue qui a fait des dialogues. Si on parle du dialogue national, on parle du dialogue politique. Il s'arrangeait avec ses partenaires politiques. Parce que c'est un dialogue national, je pense qu'ils nous aident. d'autres acteurs de la société sénégalaise doivent participer à ce moment-là. il s'agit d'un dialogue politique avec ses partenaires politiques. Il s'agit d'un dialogue pour qu'ils puissent faire des lobbies qui permettent qu'ils puissent monopoliser le Sénégal. Il n'est pas une dictature mais une monarchie avec ce régime. pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Le fait de démocratiser nos institutions, de démocratiser nos élections n'est pas un problème. Ils veulent se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Je pense que les Sénégalais peuvent faire un dialogue national ou un dialogue politique. Le parti d'opposition numéro un au Sénégal c'est le PDS. Parce que aujourd'hui, on ne nous a pas appelés. Il ne faut pas dire qu'ils ne se demandent parce que si on ne s'est pas dit on ne s'est pas dit. Il y a des questions et on s'est mis. Si on s'est mis deux personnes sans nous consulter c'est ça déjà ce n'est pas respectueux. Parce que le parti d'opposition est le Sénégalais il y a des leaders le président le président le président le président des dignitaires des responsables des jeunes compétents n'est pas deux personnes qui peuvent se dérouler à ce que nous n'avons pas pour nous mieux et nous devons personnes qui peuvent se dérouler ce qui est raisonnable. Nous n'avons pas l'intérêt national qui s'est mis pour le PDS mais nous 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 Il y a un lobby, il y a de la jeunesse, de la santé, de la santé, de l'inondation, de l'inondation, de l'inondation, de l'inondation. Il y a un lobby de politiciens, il y a un lobby pour qu'ils ne tiennent pas, parce que le dialogue coûte 10 millions de francs CFA au Sénégalais par jour. Ce comité de dialogue national, à quoi ça sert ? Alors que pour faire un dialogue, il y a les acteurs essentiels qui peuvent parler avec eux, parler avec les PDS, parler avec d'autres partis politiques. Ce sont des partis qui représentent le peuple sénégalais. Ce secteur privé, c'est qu'il y a de l'investissement dans ce pays. Il faut qu'on parle d'une manière sérieuse. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait un lobby, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on parle du dialogue national. Il faut qu'on parle du dialogue national. Il faut qu'on parle du dialogue national et laisser en rate les Sénégalais de la diaspora. Parce qu'on est des millions de Sénégalais aussi dans le monde. N'oublions pas ça. C'est le Sénégal qui est le Sénégal. C'est un jeu malsain que l'État du Sénégal fait avec les Sénégalais. C'est de ne pas dire la réalité aux Sénégalais. Nous parlons aux Sénégalais. C'est ce qu'on a arrangé. La diaspora contribue. Chaque fois qu'on a un bilan au niveau de l'Assemblée, au niveau de la déclaration de fin d'année, la diaspora sénégalaise contribue à plus de 1300 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise par an. Selon vous, un État est un des premiers bailleurs financiers pour un pays au-delà des banques mondiales, des banques privées qui viennent d'investir sur des projets de 20 milliards. Tu as une banque, une banque. Ce sont tes propres fils qui sont dans le monde. Et comment les gérer? C'est ce que nous devons les gérer. Et nous devons les gérer ces ressources. Nous devons les gérer. Dans ce cas, combien d'emplois ont été créés par la diaspora, sur des monnaies de transfert, sur des entreprises créées par le Sénégal de l'extérieur, sur beaucoup d'autres choses. arriver à 1300 milliards, c'est presque les 1 tiers du budget national d'un pays, comme le Sénégal. Et on n'arrive pas à tirer l'intérêt, le profit général pour ce pays. C'est parce qu'on n'a pas des morts leaders. Nous, part des morts sénégalais. Nous avons un projet de développement avec le Sénégal de la diaspora. Si on a dit, pourquoi ne pas créer une banque du Sénégal de la diaspora? Nous avons le fonds de financer ces projets. Et on a dit que l'État du Sénégal doit les poser pour développer ces pays. Les Sénégal de la diaspora ont beaucoup contribué, ils ont beaucoup fait et ont respecté beaucoup l'administration sénégalaise. C'est l'État qui ne les a jamais reconnus. Et qui les a jamais donné le respect qu'ils méritent. Ils sont les premiers bailleurs de l'État du Sénégal. Ce qu'on a dit. Parce qu'il faut valoriser l'économie. C'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ramène les fils de son pays. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est les fils de son pays qu'ils ont développés. Aucun partenaire n'est pas venu pour développer le Sénégal. Nous sommes venus pour le profit d'intérêts. Pour investir dans les banques, il n'y a pas d'intérêt. Ce sont des lobbies internationaux. Nous sommes venus pour investir. Ils donnent le pétrole pour les bénéfices. Alors que si le Sénégal est investi dans ce pays, l'argent restera dans ce pays, et beaucoup d'emplois seront créés. Comme tu l'as dit, nous, est-ce qu'ils sont les premiers pas ? Mais d'abord, un État fort, un État qui veille sur l'intérêt de son pays, il doit avoir exactement 1 300 milliards d'euros. Il doit savoir qu'ils sont les membres. Donc c'est ce qu'il doit faire. Il doit être en train de faire. Il doit être dans des cadres. Il doit être venu, il doit être venu au Sénégal. Il doit être venu au fond. Il faut le faire. Il faut le faire. Vous êtes les partenaires économiques. Vous êtes venu. Si vous voulez nous proposer, nous parlons de nos projets, d'abord créer une banque nationale, le Sénégal de la Jaspora, pourquoi pas ? Mais les ténétiens de la banque, nous l'étudions, nous l'étudions. Les Sénégalais de la Jaspora, nous connaissons une cible et un circuit. nous l'étudions. Les gens qui sont en train de se dire, ils ne savent pas de dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas posé comme ça. Les gens ont dit de tourner, de lui donner un couteau à double trachant à lui-même de décider ce qu'il va faire en 2024. C'est ça la réalité et la triste réalité. Toutes les questions, nous l'étudions à lui-même de décider. Alors qu'il doit organiser les élections. Il ne peut pas s'occuper. C'est ça le problème. Il faut que les gens ne savent pas dire. Il ne peut pas s'occuper. C'est un acteur politique. C'est quelqu'un qui veut gouverner. C'est quelqu'un qui veut toujours Sagnon d'Ainé Ksakbourg. C'est quelqu'un qui veut... Si on lui a donné la possibilité, il va le faire. Raison pour laquelle tu me donnes raison. Parce qu'on lui est en train de donner le couteau à double trachant. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Est-ce que tu es candidat? Nous l'avons dit. Ce n'est pas lui. C'est nous les Sénégalais. C'est nous la presse. Et c'est cette presse-là que vous m'excusez. Nous savons que nous devions parler au nom du peuple sénégalais. Nous avons commencé à soulever la question. Mais nous l'avons dit. Non. Avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État. Avec tout le respect. Parce que c'est notre président de la République. Mais nous l'avons dit. L'intérêt national des 15 millions de Sénégalais. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Et la constitution l'interdit de faire un troisième mandat. Nul ne peut faire d'un mandat consécutif. C'est fini. C'est-à-dire consécutif. Après la durée arrive. Je ne l'accuserai pas. Que ça soit tendre ou pas tendre. C'est ce que je l'ai dit. Mais ce que je disais. Et ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est que je disais. C'est que je disais. Tout le monde le prétend. Il est en train de lui dire. Est-ce que tu es-tu ? Est-ce que tu es-tu ? Est-ce que tu es-tu ? Il ne faut pas dire. Est-ce que tu es-tu ? Est-ce que tu es-tu ? Est-ce que tu es-tu ? Parce que les Sénégalais. Toujours. Je me suis dit que les débats. Il n'y a pas de temps. Cinq ans. Cinq ans. Ce n'est pas la durée qui est importante dans ça. C'est le mot consécutif. Qui est dans la constitution. Qui dit que nul ne peut faire deux mandats consécutifs. C'est fini. C'est bon. Et je pense que c'est un débat clos. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada